Ici c'est le bureau du responsable. C'est marqué ici? Voilà. Et nous avons le bureau des assistants sociaux ici. Et que font les assistants sociaux? Les assistants sociaux sont là juste pour pouvoir aider les détenus incarcérés. Par exemple, on a des projets ici, l'école, on a aussi, comment on peut dire ça, le cours professionnel, couture, quoi d'autre co-events? Il y a le macramé, il y a la cochette, tout ça. Donc, les assistants sociaux accompagnent les professeurs avec les détenus dans les salles de cours. Et aussi, les assistants sociaux préparent les détenus quand il y a des moments festifs. C'est-à-dire, on a plusieurs moments de fête ici, tels que la journée internationale de la femme. Dernièrement, on avait fêté avec les femmes ici. Et puis, en plus, la journée internationale des détenus. Donc, ce sont les assistants sociaux qui aident les détenus à préparer ces moments de festivité juste pour pouvoir présenter au public qui viendra assister à ces fêtes. Voilà. Très bien. Pour y mettre un mot, récemment, nous avons eu une rencontre familiale avec les mamans. On a donné la possibilité aux femmes qui sont mères de rencontrer leurs enfants ici. C'est-à-dire une journée également festive parce que ça a eu un caractère très émotionnel. Les pleurs et ensuite la joie parce qu'ils ont mangé ensemble. Et nous allons avoir prochainement une séance de fête encore avec la saison de fête des mères. Pour la fête des mères, la direction de l'administration pénitentiaire fait toujours en sorte que les détenus passent un bon moment ce jour-là. On accorde aussi aux enfants de ces détenus-là la possibilité de les visiter ce jour-là. Et puis en plus, on fait une messe ou bien un culte juste pour pouvoir aider les mamans ce jour-là à prier un petit peu et puis se récréer un petit peu. Ici, on l'a, on est au bureau du grec. Ça c'est, disons, le cerveau de la prison. Enfin, ce qu'il est détenu dans un cahier destiné à se défaire, c'est exactement. Voilà. On a ici avec madame une base de données où l'on peut faire tout et tout parce que la technologie est deux points aujourd'hui. Ici c'est le bureau des assistants de l'école qui sont là pour accompagner les détenus au niveau de la justice. Quand il y a un dossier qui est un petit peu pendant, c'est nos assistants sociaux qui sont là pour aller réveiller ça au niveau des parquets et des tribunaux. Comme un avocat qui a fait l'avocat public. Ces personnes-là, ils ont normalement une formation en sein juridique. Ici, c'est le bureau du chef des obligations. C'est mon assistant. Et là, vous pouvez bien remarquer, c'est porter direction de l'école. Donc, c'est-à-dire à la prison civile des femmes. Nous ne gardons pas seulement des femmes, mais on a aussi des mineurs. La direction fait en sorte qu'à chaque fois, à chaque année, que les mineurs ne restent pas sans rien faire. voilà pourquoi on arrive jusqu'à la classe de neuvième année fondamentale. Chaque année, on envoie des enfants en examen officiel, aux examens officiels, et ces enfants-là réussissent toujours. Et ceci, vous allez voir ça à la prison civile de Cabaret et aussi à Sermicol. Parce que dans ces deux espaces-là, dans ces deux centres-là, on garde des mineurs. Ici, ce sont les filles. Vous allez les voir peut-être tout à l'heure. Donc, ça, c'est la direction de l'école. L'État a ici un père et des professeurs pour venir et former ces élèves-là ici à la prison civile de Cabaret. Mais oui. Une école pour les enfants, les femmes. Les femmes qui ont des enfants, elles sont à l'école ici. Hein? Donc, une école pour les enfants. Pour les mineurs qui sont ici. Les mineurs qui sont en prison ici. Qui sont en prison ici. Il y a des mineurs des fois qui viennent à 14 ans, 15 ans. Donc, on ne peut pas les laisser comme ça. On ne sait pas combien de temps que ces mineurs-là vont passer en prison. OK? Une fois sortis, ces mineurs-là vont pouvoir continuer avec leur étude classique à l'extérieur. Parce que le ministère de l'Éducation nationale envoie, au moment des examens officiels, le ministère prépare un centre d'examen pour ces mineurs-là séparément. Le ministère envoie son inspecteur, il envoie ses surveillants juste pour pouvoir surveiller ses élèves. comme si c'étaient les élèves qui étaient à l'extérieur, qui ne sont pas enfermés, qui sont en liberté. Ici, c'est la salle de conférence. La sortie du paloi. Les agents peuvent passer ici, tandis que ils peuvent passer beaucoup de... on y va. Ça, c'est l'adjointe du responsable. Bien que c'est un homme qui gère la prison, mais il y a une femme qui la seconde. Voilà. Bonsoir, madame. On va vous présenter. Le nom, c'est... Fleury Mamiré. Fleury Mamiré, d'accord. Elle ne veut pas se faire voir. Pas de problème. Bon, voilà. Vous voyez ? Ça, ce sont les oeuvres des détenus. Ça, c'est le travail que mesdames prisonnières vous faites. Mesdames prisonnières qui faites ça en dedans de la prison, vous avez un professeur Makramé, qui aidez vous pour vous montrer vous faire Makramé. Et puis, vous avez un professeur de peinture, tout ça, parce que toujours vous avez un partenariat d'administration penitentiaire qui toujours de petits projets que vous offrez à l'administration. Donc, voilà. Mais c'est peut-être ça de toujours profiter de ça. Vous apprendrez. Donc, je ne vous dis. Mais qui ça fait là ? Il y a 20 ans ? C'est exposer pour être 20 ans ? Oui, il y a exposer pour n'importe qui qui a passé bon ici. Juste pour vous capoter. Par exemple, nous même là qui sommes des étrangers, si nous, nous sommes là qui a été intéressé, nous sommes capables achetés. Parce que avec ça, nous sommes capables de joindre une partie là-dedans pour acheter tout ce que vous avez besoin pour vous vivre. Très bien. Bien que l'État est ici, vous prenez vous en charge. Mais, vous avez ça, depuis vous venez vous, si toutefois vous avez besoin de la personne, vous êtes capables pour acheter l'argent pour vous apport. Très bien. là, c'est quoi ça ? Là, c'est quoi ça ? 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 Normalement, il n'y a pas de supposé être dans la prison. Mais, c'est la raison pour ça qui fait que nous séparons ensemble avec l'adulte, chaque monde à part. OK ? Et présentement, vous n'êtes pas dans la cellule, mais dans la salle de classe. Vous n'êtes dans la salle de classe, vous n'êtes l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada de la salle de classe.